Petit café. Amis païens, amis païennes, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que ce sera la dernière fois que je ferai ce genre de vidéo, ce genre de message. On fera à l'avenir des vidéos plus intéressantes qui vous aideront à avancer sur la voie du paganisme, qui vous apporteront plus de réponses. Mais voilà, là je suis obligé de faire cette vidéo, je dois dire des choses. Et de toute façon je pense que cette vidéo sera quand même importante pour vous, si vous voulez continuer d'avancer sur la voie du paganisme. Mais voilà, il faut clarifier les choses, la guerre, les monothéistes versus les païens. C'est une réalité, c'est quelque chose qui existe bel et bien. Et j'en ai eu la preuve sur la dernière vidéo que j'ai postée sur le sacrifice, où une grande majorité de commentaires sont des commentaires par des monothéistes, qui sont venus en masse pour faire du prosélytisme, pour démonter la vidéo, pour balancer leurs croyances comme ça, et pour dénigrer la nôtre tout simplement. Alors ce n'est pas la première fois, depuis maintenant deux ans que j'ai ouvert la chaîne, des commentaires comme ça j'en ai eu, j'en ai eu des tas. Mais cette vidéo a été vraiment une masterclass en termes de commentaires comme ça. Il n'y a qu'à voir le commentaire le plus liké, c'est un commentaire qui dit paix, vive Dieu ou quelque chose comme ça, voilà. Alors voilà, clairement, le respect des croyances des autres, il est inexistant, voilà. Je vous le dis, franchement, ça ne sera pas une vidéo où je vais prôner la paix et l'amour avec les autres religions. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, la paix et l'amour n'est vraiment pas quelque chose qui est dans nos traditions. Donc voilà, respect des croyances des autres, ça n'existe pas chez les monothéistes. Alors je ne parle pas de tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais globalement, généralement, et à 70% des cas, le respect des croyances des autres n'existe pas chez les monothéistes. Voilà, donc vous aurez plusieurs exemples de commentaires en dessous de la vidéo qui balancent leurs croyances en chiant à la gueule de tes propres croyances à toi. Il y en a un carrément qui me dit, voilà, le paganisme, c'est le satanisme, point. Genre, tu n'as rien à répondre, c'est lui qui a raison, il sait tout mieux que toi. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très grave aujourd'hui en France. Alors c'est très simple, il faut savoir qu'on vit dans un pays déjà laïque. La laïcité, c'est le fait de pouvoir pratiquer sa croyance sans la balancer aux yeux des autres. Il s'agit aussi de respecter les croyances de tout le monde et de respecter les autres personnes qui vous entourent. Mais il faut croire que la laïcité ne s'applique qu'entre monothéistes, en fait. Les chrétiens, les musulmans et les juifs, eh bien, arrivent globalement à bien se respecter entre eux. Mais par contre, pour les autres croyances, là, il y a zéro respect. Voilà. Pourquoi ? Parce que nos croyances sont beaucoup trop différentes des leurs et que c'est inconcevable dans leur petite tête que des croyances comme ça existent. Voilà, on m'a demandé si mes croyances étaient bien raisonnables, comme s'il y avait des croyances plus raisonnables que d'autres. Voilà, c'est n'importe quoi. Alors voilà, dans les commentaires, il faut savoir que je laisse majoritairement tous les commentaires, tant qu'ils ne sont pas insultants. Mais voilà, j'ai laissé les commentaires disant « le Christ est le seul Dieu » ou voilà, tout ce genre de commentaires, je les ai laissés. Parce qu'on est quand même dans un pays laïc où la liberté d'expression existe. Donc, j'ai laissé les commentaires, même s'ils ne vont pas dans mon sens. Mais à l'avenir, je vais les supprimer. Voilà, je ne laisserai plus aucun commentaire de ce genre sur ma chaîne. Voilà, tant qu'il n'y aura pas matière à débat dans le respect, je supprimerai. Nous, en tant que païens, on ne se permet pas d'aller faire chier les autres sur les chaînes de pères ou de curés qui parlent de leurs croyances sur leur chaîne YouTube. Voilà, on ne se permet pas d'aller faire chier les autres, ou en tout cas pour ma part. On ne se permet pas non plus de rentrer dans des églises et de faire tout notre cinéma pour montrer que... Enfin voilà. Donc, vous ne respectez pas les croyances des autres. Il n'y a zéro tolérance. Donc, de mon côté, il n'y aura zéro tolérance non plus. En fait, là, ce que je vais dire, c'est que nous, païens, principalement, on se défend avec des armes, j'ai envie de dire, de loi humaine. C'est-à-dire que tous les monothéistes qui viennent faire leur prosélytisme et qui exposent leurs croyances comme ça, sans vous demander votre avis, en fait, ils n'ont rien à faire de ces questions de laïcité ou de respect des croyances ou autre. Voilà, ça ne sert à rien de se protéger derrière des lois écrites par des hommes. Tout simplement parce que ces gens-là, ces croyants, eh bien, ils sont soumis à des lois divines. C'est des gens qui vivent leurs croyances et leurs croyances sont au centre de leur vie. Et quand on leur dit que non, ça, c'est pas bien, c'est de l'islamophobie, c'est de la christianophobie, c'est de la paganophobie ou ce que vous voulez, ils s'en foutent. Le seul juge, le seul maître, c'est leur dieu. Ils s'en foutent de savoir que c'est pas bien ce qu'ils font parce que c'est puni par la loi. Et en fait, dans un sens, je trouve qu'ils ont raison de penser comme ça. Voilà, c'est une force de conviction qu'ils ont. C'est se battre avec des armes qui pour moi sont divines et pas humaines. Et donc, en fait, nous-mêmes, on ne peut se défendre avec des lois humaines contre des attaques, je dirais, qui sont divines pour eux. Voilà, on ne peut pas se défendre comme ça. Et je dirais même que c'est une forme de faiblesse que de dire que non, le respect d'autrui, voilà, c'est un discours de faible, de se protéger derrière des lois humaines. Et là, c'est vraiment le gros twist de la vidéo, c'est là où je veux en venir. C'est que, amis païens, si vraiment vous croyez en vos croyances, si vous croyez en vos dieux, que tout ceci n'est pas un simple petit jeu de se chercher soi-même, de vouloir être différent, si vraiment vos convictions sont réelles, alors battez-vous avec des armes divines, avec des discours qui sont divins. C'est-à-dire que si une personne vous dit « Non, tes dieux n'existent pas, c'est le diable incarné », la réponse qui viendra naturellement sera de dire « Respecte mes croyances, je respecte les tiennes, nanana ». Il faudra, à mon sens, répondre « Non, mes dieux sont bien réels, mes dieux sont les premiers dieux avant les tiens, ce sont des dieux les plus anciens, les plus puissants. » Et moi, ce que je pense, c'est que ton dieu, là, eh bien, chez moi, c'est Loki qui a pris l'apparence d'un dieu pour se foutre de la gueule des miens et qui veut juste être glorifié uniquement. Voilà. Ça, c'est un discours qui, pour moi, est certes politiquement incorrect, mais qui sera le plus loyal envers mes croyances et mes dieux. Et croyez-moi que si tout le monde se défend en mettant en avant ses croyances, en mettant en avant ses divinités, en restant ferme avec ses positions, avec ses croyances, alors là, on sera beaucoup plus fort que ce qu'on ne peut l'être aujourd'hui. Certes, notre croyance, notre religion n'est pas reconnue officiellement aujourd'hui en France. Sachez que dans d'autres pays, la Satrou est bel et bien reconnue comme religion. Il n'y a qu'à voir en Espagne, c'est une religion reconnue avec un temple dédié et personne ne vient les faire chier. Mais si vraiment vous voulez élever cette religion, si vraiment vous voulez la faire revenir, il faudra être fort, il faudra se défendre. Ce n'est pas un discours de violence que je veux dire là. C'est qu'il va falloir arrêter de se plaindre, de lever le drapeau blanc à chaque fois qu'on se fait un peu piquer et de dire « non, ce n'est pas respectueux ». Il faut arrêter avec le respect. Le respect n'existe pas. Le respect n'est pas dû automatiquement. Il va falloir le créer, ce respect. Si vous voulez que les autres nous respectent, il va falloir être à la hauteur de nos croyances. Aujourd'hui, je le dis fièrement. Cher monothéiste, merci pour cette petite leçon que vous m'avez appris. Mais ça ne sert à rien de venir sur ma chaîne, me déblatérer toutes vos croyances en essayant de convertir moi ainsi que les autres. Voilà, ça ne sert à rien. Moi, je crois dur comme fer à mes croyances. Je suis droit avec mes dieux. Vos histoires, je n'y crois pas et je serai loyal envers mes dieux. Odin est pour moi le père de tous les dieux. Il est le père de toutes choses, le dieu de la sagesse. Il est le dieu de la connaissance, des leçons apprises. Et ce n'est qu'en apprenant et en prenant des leçons qu'on ne peut que devenir plus fort et plus grand. Donc voilà les amis, gloire à nos dieux. C'était New Pagan. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à avancer un peu plus chaque jour sur la voie du paganisme, sur la voie des anciennes croyances, de la sagesse. C'était New Pagan. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature. Que les dieux vous gardent et je vous dis à la prochaine. Ciao.